C'est un autre instrument économique qui repose non plus sur l'enchérissement du coût d'un produit via une taxe comme la taxe carbone qu'on a expliqué par ailleurs, mais qui repose sur une limitation des quantités d'émissions liées à un polluant comme par exemple le carbone. Donc il y a un marché européen du carbone. Le principe est simple. Je dis un chiffre quelconque. Il y a X milliards d'émissions aujourd'hui de tonnes de carbone en Europe. Eh bien on va décider de réduire cette quantité d'émissions à de 5%. Donc on va émettre X milliards moins 5% de tonnes de carbone. Du coup, les entreprises sont placées dans la situation suivante. Pour pouvoir continuer à produire, elles doivent posséder un nombre de permis exactement égal au nombre de tonnes qu'elles émettent. Alors il y a deux possibilités. Soit elles en ont trop, et à ce moment-là elles peuvent vendre les permis qui sont en trop. Soit elles n'en ont pas assez, et à ce moment-là elles sont obligées d'acheter les permis qui sont disponibles et qui seront vendus par celles qui en ont trop. De ce fait, il y a un échange qui se produit, donc il y a un marché qui se crée. Et le résultat, c'est qu'à la fin, la quantité totale de tonnes de carbone émise sera forcément inférieure à la quantité initiale, puisqu'on a réduit le plafond. On a volontairement mis sur le marché moins de tonnes de carbone échangeables qu'il n'y avait avant de tonnes de carbone émises. X moins 5%. Et donc on a amélioré la condition de l'environnement. Le processus du marché, il fait que, qui est-ce qui va vendre ? Ceux qui vont vendre, c'est les entreprises pour qui ça coûte moins cher de continuer à produire que d'acheter une tonne de carbone. Par exemple, si la tonne de carbone vaut 20 euros, et si pour produire une unité de produit, ça me coûte 10 euros, j'ai intérêt à continuer à produire et à utiliser mon permis de carbone qui vaut 20 euros pour le vendre à quelqu'un d'autre. Par contre, si une firme, pour produire, ça lui coûte 30 euros, elle a intérêt à acheter un permis de carbone 20 euros pour continuer à produire, parce que ça lui coûte moins cher d'acheter le permis que de réduire ses émissions. Et donc, du coup, il y a un équilibre qui va se faire. Les firmes pour qui ça coûte cher de réduire la production carbonée vont acheter des permis, et les firmes pour lesquelles ça coûte moins cher de continuer à réduire leurs émissions vont réduire leurs émissions et pouvoir vendre leurs propres permis. Et donc, de ce point de vue-là, ce que montre la théorie économique, c'est qu'il y a un équilibre du marché qui se produit à un coût minimum. C'est-à-dire que le coût de réduction des émissions de gaz vont être minimisés par ce processus. La taxe a le même effet, mais la taxe, elle joue sur les prix, alors que le marché des émissions joue sur la quantité disponible. Donc, c'est en fait un processus dual. Dans un cas, on augmente le prix pour réduire les émissions. Dans l'autre cas, on réduit les émissions de façon autoritaire. Et du coup, le prix de l'énergie va s'équilibrer de façon à ce que ce plafond soit atteint. Alors, la difficulté dans le marché des permis, c'est qu'il faut, un, qu'il soit régulé par des autorités, parce que le plafond est décidé à un niveau communautaire, ici en Europe, par exemple. Donc, il faut que les États se mettent d'accord sur le plafond. Et deux, il faut un contrôle du marché pour surveiller que les firmes respectent bien les quotas qui leur sont attribués. Et qu'il n'y ait pas des... Bon, il y a eu récemment une spéculation, enfin, plus qu'une fraude à la TVA, où, comme la TVA n'était pas la même entre les pays, des investisseurs ont acheté des tonnes de carbone avec une TVA moins chère dans un pays pour les revendre dans un autre pays où la TVA était plus chère, et de façon à tirer en bénéfice entre les deux. Donc, ce marché n'est pas simple à mettre en œuvre. Et de fait, il ne marche pas aujourd'hui très très bien, parce que les conditions de contrôle ne sont pas excellemment réunies. Mais, sur le principe, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. S'il fonctionne mal, ce n'est pas parce que, par nature, il ne peut pas fonctionner, c'est parce que les conditions de régulation sont mal réalisées.